bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode dédié à Factorio 6 blocs on va reprendre cette terre à terre la dernière fois et donc comme c'était prévu on va commencer à attaquer la deuxième rangée et ensuite le mineral oil donc d'abord ce qu'on a vu c'est que on voulait placer notre thé ici comme ça il s'a fait un bon aller retour entre les deux les deux hauteurs là ça devrait nous permettre de faire un peu on veut de façon assez clean ça on va pouvoir commencer à s'installer là je sais pas à quel point on a besoin voilà de plus forcément histoire que ça avance bien on va pouvoir commencer aussi à mettre d'autres poteaux par le pour monter par là si jamais on a besoin un jour donc on va commencer par caler une petite blueprint pour avancer voilà j'ai trouvé tac 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 voilà comme ça on sera plutôt content et donc là on voudrait placer notre non c'est celui-là c'est le compact voilà tout à fait qui va là à lui donc non je fais j'étais très large il manque encore beaucoup de choses ok bon ben je pense qu'on va pouvoir en mettre jusque là ok là pareil je pense qu'on peut y aller assez franco oublier qu'il y avait encore une couche en plus hop voilà donc là qu'est ce que ça donne déjà ok c'est pas tout à fait suffisant mais on y est presque bon là et là pareil on peut un petit peu là je pense ça fera pas de mal ok là il nous manque encore beaucoup visiblement il faut rajouter encore une petite rangée là quand même hop voilà c'est la partie décoration de factorio j'espère que ça vous fait plaisir oublier que ça existe hop donc là pareil on va coucher avec un peu de chance on devrait être suffisamment pas mal pour avoir ce qu'on veut et l'appareil en haut il en manque encore un peu aussi hop 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 je dirais même qu'on est comme ça ne peut pas construire sur l'eau qui veut construire sur l'eau ah oui parce qu'il y a les lampes aux extrémités mais c'est pas hop donc là on a notre petit carrefour qui est en place donc ça c'est cool on va pouvoir attaquer la suite de la base là on est vraiment sur un métaux dont je me mettrais bien les métaux ici donc on va commencer à produire tout ce qui est minéral de ce côté là et comme ça on partira après avec les métaux de l'autre côté pourtant on va peut-être se faire un peu de place parce que sinon ça risque d'être compliqué hop ça va tirer et puis là donc du coup on va pouvoir commencer à aller chercher notre truc et je voudrais juste un petit exemple d'espacement dont j'aurais besoin par la suite bon en fait il faut exactement l'espacement entre ces deux là quoi de toute façon c'est un peu ça le planning ça me permettra tout de suite de trouver où est-ce qu'on s'en va donc on va plutôt s'accorder sur leur truc comme ça ça me permettra de voir un peu mieux ce qu'on veut faire et surtout j'aurai la bonne largeur pour mettre mes stations de déchargement directement qui tire toujours l'eau donc on va le laisser faire ok donc là je suis bon ok bon du coup ça fait que j'ai perdu plein de câbles mais c'est pas très grave hop on va repositionner tout ça et là que je me dis que ça va être un peu long comme distance à parcourir je peux le mettre en plein milieu ouais ça me semble pas mal ici ok c'est bon je suis parti hop hop et on verra après pour mettre un autre truc plus haut c'est pas forcément très efficace mais au moins ça marche bien c'est branché c'est quand même le principal ok donc là on a notre deuxième couloir de rail qui va pouvoir aller par là et comme ça ça nous délimite directement notre zone à aller chercher et là j'ai pas envie de m'embêter donc on va tartiner assez férocement le passage ici comme ça bam voilà on devrait se retrouver assez vite hop bon et là comme ça je vois à peu près où on va j'espère qu'elle peut faire sauter mon truc de copier coller mais bon sinon on fera autrement ok est-ce que c'est mieux comme ça on est pas trop mal maintenant je pense que je peux me débrouiller en mettant juste ma blueprint et on devrait être plutôt pas loin du résultat ouais c'est passé dans l'autre sens et dans l'autre sens c'est que ça ça va hop et là je n'ai pas été assez agressif visiblement mais bon de toute façon là on aura une station donc on s'en fiche voilà donc là normalement on y voit clair on a tout ce qu'il nous faut ici beaucoup de feu pour pas grand chose j'ai l'impression hein parce qu'on n'enlèverait pas ça pour que ça soit un seul et même tronçon comme ça au moins on ne s'embête pas ça évite que les trains viennent se bloquer dans les interstices voilà pareil ouais j'ai le même délire mais je pense que c'est pas nécessaire on va simplifier un peu le bouse ok lui est-ce qu'il a fini son délire au priori il a fini ses munitions en tout cas je ne sais pas s'il a fini ce qu'il était en train de faire mais on va avancer et on va pouvoir le remettre un petit coup là plus haut comme ça on sera content d'avoir encore un peu de marge tac ok ensuite on peut faire avancer gentiment un petit créneau par là histoire de dire que ça bouge voilà là je ne sais pas si on est encore dans une zone de construction mais visiblement si tant mieux j'ai envie de dire hop et on peut brancher ça comme ça on voit à peu près où on va ok ça c'est plutôt pas mal en train de tirer mais bon là c'est plus très utile peut-être s'arrêter là hein à un moment j'ai qu'il finisse cette île là et puis après on va le remballe comme ça ça évite de trop de munitions pour pas grand chose hop bon là il était en train de tourner je pense que ça veut dire qu'elle a fini ok donc on va pouvoir attaquer gentiment notre première outpost de ce deuxième de cette deuxième rangée et il va me falloir des robots pour sinon je vais pas m'en sortir donc les robots parce que je peux les caler d'un truc à l'autre ouais c'est pas opti mais ça fera le taf ah mais si je peux carrément les mettre là haut c'est magique on va faire ça du coup je vais me caler un robot port par là sauf que je n'ai plus assez de ça pour pouvoir le faire c'est bien dommage je vais revenir là pour me faire livrer des trucs et après on va essayer d'aller donc il y a pas de rare non plus à la fête y'a plus rien moi j'ai une petite livraison on va dire que c'est suffisant pour faire ce qu'on a à faire et comme ça après les robots pourront aller jusque là haut et je serais content hop faut juste que j'avance là et que je trouve ah oui non c'est pas très loin euh je suis pas fan hop donc ça idéalement il faudrait que ça aille à peu près là quoi ouais donc il manque pas grand chose c'est dommage j'avais été un peu plus économe j'aurais pu m'en sortir direct donc là voilà si on met toute la partie création de réfrigérants ici là on va pouvoir commencer directement à attaquer les métaux et on pourra mettre des petits ponts entre les trucs pour fluidifier un peu le trafic de temps en temps ça permettra au train de rouler de façon assez efficace je pense il y a pas mal de voies au final quand même par rapport à la densité c'était fixé ça devrait être plutôt agréable ok j'ai 800 là dans l'argent ça devrait être largement suffisant euh donc on va juste poser un robot port là comme ça on aura accès à tout voilà bim donc le robot port techniquement alors il faut déjà que je tire des rails pour être sûr de le mettre au bon endroit bam 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 voilà et là du coup on voudrait le mettre pour qu'il soit aligné avec l'autre c'est probablement ça et là tant qu'on y est on va vouloir mettre euh une blueprint de rail comme ça on est content on pourra avancer tac 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 et quelque chose dans ce goût là comme ça assez vite on devrait pouvoir avoir accès à tout ce qu'on veut hop ici ça on est bon ça on est bon comme ça on voit bien que pour l'instant il n'y a pas de demande donc ça veut dire que toutes les stations sont pleines à craquer ça fait plaisir ça veut dire qu'on a du stock pour la suite on va pouvoir attaquer ok voilà maintenant il faudrait que le reste du sol arrive sinon je vais être bloqué voilà de toute façon on va pouvoir commencer à réfléchir un peu à ce qu'on veut faire parce que c'est pas le tout mais il va falloir quand même avancer euh comment j'ai fait pour passer en ce mode là je ne sais pas mais bon hop admettons donc euh nous ce qu'on voudrait c'est euh voir combien on peut produire de euh euh minéral oil avec admettons euh quatre longueurs de haricots ça devrait nous donner un petit récap de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire hop euh minéral oil qu'on veut donc celui-là il doit se trouver plutôt par là je ne sais pas où il peut être le minéral oil ça c'est plutôt lubrifiant mais on va pas mettre de truc hop donc là ce qu'on va vouloir nous c'est faire donc du minéral oil je sais pas un truc comme ça par exemple hop là on va le faire donc à partir de vegetable oil du coup ça c'est la partie avec fish oil tout ça on s'en fout voilà ça du coup bon on sait qu'on a des byproducts ça c'est pas la question ça on va vouloir le faire en filtrant alors je sais pas pourquoi il y en a deux ok c'est la version euh charbon ou céramique donc on va faire céramique hop du coup ici il va falloir être capable de euh retraiter ces trucs là voilà ça marche bien il va nous falloir pas mal d'eau du coup ça veut dire il va falloir penser à ça et ensuite on a notre euh raw vegetable oil du coup qu'on va faire à partir de beans voilà et là on est à des quantités complètement astronomiques donc c'est pas du tout ça qu'il nous fallait euh très bien bon bah donc on va changer un peu ça donc déjà si on met que 1000 entre guillemets on fait que 600 ça va voilà et c'est encore un peu trop donc déjà si on descend à 500 on va être à 308 donc c'est encore un tout petit poil trop un petit peu trop hop non on peut faire un peu plus voilà 300 tourons ça fait 486 de minarelles donc c'est pas énorme mais euh on va faire ce qu'on peut hein alors déjà il va falloir des oil press comme ça on perd pas de temps euh ça marche bien et on sera content donc d'abord tout d'abord il va falloir se faire livrer des trucs euh on avait dit qu'on voulait 300 donc il va nous falloir une station complète comme ça hop sinon on va pas avoir tout ce qu'on veut hop voilà un truc dans ce goût là voilà ça va nous permettre de nous caler sur ce principe là un tac voilà comme ça déjà on devrait pouvoir y voir un peu plus clair euh est-ce qu'on a tout ce qu'il faut là oui on est pas mal ça en a plus besoin ça en a pas besoin voilà il nous faut un peu plus de sol ici c'est normal il nous faut pas mal de sol ici on va pas s'embêter je sais pas si lui il peut vraiment je crois que je vais décaler tout ça d'un cran parce que ça me semble pas terrible là hop c'est pas grave on nettoie tout ça on refait un petit tour on va décaler d'un cran ou deux comme ça on sera un peu plus clean hop on va plutôt se mettre ici pour être un peu large voilà on a juste les petits trucs qui débordent comme ça on devrait être plutôt pas mal ça on va pouvoir virer aussi là normalement on est bien on est large et on a un peu de place pour si jamais un jour on veut faire des trucs euh ici on est plutôt bien ouais ça devrait le faire et on va pouvoir demander nos haricots qui vont pouvoir arriver tranquillement par là je sais pas si on aura besoin pour l'instant on va dire que non hop 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 et ça ça permet d'aller où on veut ouais non normalement on est pas mal on a plus qu'à dire que c'est une station qui demande des haricots et après on est bon hop 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 beaucoup de machines donc là j'imagine qu'on peut pas mettre de modules de toute façon non donc on va dire que la bam voilà ça va déjà réduire pas mal le nombre de machines dont on aura besoin pour produire notre un vegetable oil l'huile végétale pure un brut après il faudra faire la partie filtration donc ça on aura besoin déjà on a besoin de beaucoup moins d'eau donc ça ça fait un peu plaisir et d'ailleurs on va se mettre ici la production de l'eau comme ça bam on verra aussi un peu plus clair d'où on va tac 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 voilà on aura besoin de six machines c'est pas énormissime on est pas mal ça tant que j'y suis je vais changer parce que sinon ça va être compliqué hop la partie pour des clics en folie hop je vais faire la partie bruit et on verra après pour récupérer les erreurs tac 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 hop voilà donc ça normalement c'est bon on a tout ce qu'il faut et toi du coup tu veux aller à bin provider jusqu'à ce que plein et ensuite bin requester jusqu'à ce que vide au moins les conditions sont assez basiques est ce qu'on a besoin d'autre chose non ça se passe pas mal donc allez va chercher les haricots ça va relancer un petit peu la production le temps de faire les stocks dans les coffres là et on va pouvoir voir un peu plus en détail comment on avance dans notre histoire donc d'abord on a dit qu'il fallait commencer avec les presses à huile ça hop on va avancer un petit peu comme ça on voit mieux où il faut aller tac on s'en fout complètement hop et donc on a dit qu'il nous faudrait globalement si on met une rangée de balises nous faudrait une un peu moins de vingt machines on pourrait les répartir des deux côtés de la balise comme ça ça devrait faire le taff donc ce que j'en ai sur moi les oil price ouais c'est ça donc par exemple on pourrait faire 4444 donc un truc un peu dans ce goût là on aurait ici un noyau, on aurait la sortie de vegetable oil ici on aurait donc un convoyeur qui passe là et après on a besoin d'une petite barre de balise les barres de balise qui se trouvent globalement ici pour l'instant on va en mettre tout du long, on verra après à quel point on module déjà avec ça on devrait être plutôt content donc on a dit qu'il nous faudrait globalement pour les 300 haricots on va dire 20 machines comme ça on arrondit c'est plus simple donc ça fait 5 machines par convoyeur donc 1, 2, 3, 4, 5 voilà il y a le compte tac du coup on va avoir besoin de 5 de plus à côté de toute façon on peut les mettre comme ça on s'en fiche ça fait que là on a toujours une balise de trop de chaque côté deux balises de trop tac voilà est-ce que là déjà on est capable de prendre 150 pas tout à fait comment cela se fait-il je ne sais pas c'est un peu dommage du coup parce que c'est toujours le même délire si jamais j'ai décalé d'un cran parce que là on remonte un peu plus 163 vous voyez vraiment c'est un décalage par rapport aux balises je pense qui fait que ça fait ça normalement on aurait de pas mal hop ici on va pouvoir du coup mettre du cuillot tout du long voilà et enfin ici on va pouvoir se permettre de juste faire ça et voilà normalement ça devrait faire le taf puisqu'on va galérer à alimenter tout le monde on va se mettre des gros poteaux ici comme ça au moins de ce point de vue là on est tranquille et tiens d'ailleurs j'ai pas rien à régler ça là ce ne sont pas de la pierre ce sont des haricots mais d'ailleurs ils nous ont pas il est parvenu le truc donc comment ça se fait le problème c'est que toi t'es pas vraiment branché à qui que ce soit on est d'accord oui tout à fait hop on va pas s'embêter on va juste mettre un gros poteau là ça sera beaucoup plus simple et après on va regarder pourquoi notre train ne revient pas qu'il en a marre qui sont les haricots ils sont là ok bah j'ai pas mis le hum il y a un petit loupé mais bon provider jusqu'à ce que wagon plein récoisseur jusqu'à ce que wagon vide allez hop ah mais non mais il y avait déjà un train ok je suis con bon tant pis voilà comme quoi il faut maintenir une règle assez stricte de on ne s'embête pas alors hop toi tu vas rester là je vais te démonter après comme ça on évitera d'avoir trop de train dès le début sinon bonne recette pour courir la catastrophe ça se vide ça se vide à quel point ça c'est complètement miroir marche parfait hop ok c'est bon très bien hop sans le mettre là comme ça on ne semble pas ah j'ai oublié de me vider tout le charbon que j'ai stocké tant pis j'aurais du stock sur moi au moins et là on est pas mal on fait donc là on en est à quoi pour l'instant à pas grand chose donc ouais il va falloir probablement plus que 900 000 déjà est-ce que c'est vrai qu'il y a 200 000 dans un truc à peu près ouais je pense que les ratios sont bons là on est à 200 000 et à la fourniture on avait mis combien ce sont les haricots non ça c'est le bois les haricots c'est là tout simplement hop il dit c'est 160 dit le monsieur hop on va mettre un peu en manuel pour voir un peu ce que ça donne justement histoire de se caler un peu mieux tant que les chiffres soit correct je peux pas voir le wagon exactement c'est dommage et la production de haricots tourne ils sont assez énervés ça c'est bien ok c'est 40k donc ça fait bien 160 on est d'accord donc ici ça sera pas 200 mais 160 tac et on va voir combien on peut stocker du coup mais les 900 000 je sais pas si c'est pas un peu bref en attendant donc ça on aura tout ce qu'il faut il n'y a rien de plus compliqué ici on met les haricots on a notre vegetable oil on va en faire 900 donc ça va pas être énorme énorme en termes de quantité mais on va quand même mettre une petite pompe histoire de dire voilà parce que on en aura besoin pour la suite tac de toute façon jamais trop de mal d'avoir des pompes un peu partout au cas où et avec ça on va être plutôt bien on peut alimenter ça voilà là on peut rajouter plutôt pour le bout là-bas et un autre pour ici et ça devrait être très bien ok je vais récupérer un robot logistique de base je sais pas pourquoi il continue à arriver dans les poches hop et hop donc ça normalement on est bon on a notre production de vegetable oil et on va être bien alors là par contre on a un petit problème on va juste le faire passer à travers comme un bourrin voilà ça ça va là ça ça va là et maintenant on peut envoyer les haricots se faire presser et normalement ça devrait tourner ah j'ai pas fini de tout mettre mais bon euh hop tac et voilà normalement là on est bien et on commence à avoir notre huile végétale qui est prête à tourner donc ensuite il va falloir passer à la partie euh filtrage donc là ça va être un peu plus funky voilà on va se faire un peu de marge euh mais en fait non je suis en train de dire la partie filtrage on va faire dans le prochain épisode parce que celui-ci arrive à son terme on va pas se lancer là-dedans maintenant désolé faut le jouer mais on sera là pour aujourd'hui donc on a bien attaqué notre output déjà à la nouvelle section de base donc ça c'est pas mal ça va nous faire déjà un petit peu plus de place pour pouvoir évoluer et poser les nouvelles bases et donc là on a notre huile végétale brute il n'y a plus qu'à le filtrer donc c'est ça qui va nous demander pas à tant de machines que ça au final 16 machines c'est pas énorme on va avoir besoin ici hop si on met des verges je pense qu'une ou deux machines ça devrait amplement suffire voilà ça fait 9 fils par seconde c'est pas énorme et après il n'y aura plus que la partie pour le split où là il faudra des machines un peu plus efficaces que ça parce que sinon on va pas s'en sortir bon voilà ici on pourrait en avoir 18 c'est déjà beaucoup plus jouable bon voilà normalement ça devrait aller assez vite on devrait pouvoir s'en sortir assez tranquillement il faudra pas oublier de produire l'eau bien entendu l'eau purifiée sinon ça ne marchera pas mais bon ça on le fera après la station de filtrage on aura tout ce qu'il faut en attendant pour cette fois-ci on va pouvoir s'arrêter là du coup moi comme d'hab j'espère que ça t'ose plus et je vous dis à la prochaine salut salut je vous dis à la prochaine Sous-titrage FR ?